Pourquoi tout le monde s'en foutent de nos yeux ? Pourquoi ? Alors Louis, merci de venir sur le programme. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui ? Très très bien. Ma cigarette électronique, pleine de batterie. Très content. Ça va Timothée ? Ça va bien ? Où est-ce que tu as appris à parler anglais ? Où est-ce que j'ai appris à parler anglais ? T'as pas ? Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Franchement, il parle très bien et... Ouais, dans le film. Ouais, oui. Si t'étais pas devenu acteur, t'aurais fait quoi ? Rien. Le chômage. Selon toi, quel est le meilleur film de 2019 ? Je crois que ce que j'ai préféré, c'est le film d'Almodovar. Parce qu'au début, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'Antonio Bandera allait pouvoir faire un transfert avec Almodovar. Je lui dis, je ne vais pas y croire que c'est Almodovar. J'y ai cru, mais en deux secondes. Dans quel film, Timothée, t'aurais rêvé de jouer ? François Auzon, on a parlé de ça déjà, mais... Ça suffit. Mathi Diop, ça j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé ce film qu'elle a fait cette année. C'est quoi la question que tu n'as jamais osé me poser ? Comment c'est tellement facile pour toi de jouer ? C'est tellement charmant. Non, c'est pas facile du tout de jouer pour moi. Trois ans de conservatoire. C'est vrai ? Oui, c'est tout. Ah oui, après, il y a... C'est quoi, pour toi, l'acteur de référence ? Ah oui, c'est une question, ça. Timothée Chalamet. Oh ! T'as joué dans quoi déjà ? Tu te souviens du premier film que tu as joué devant ? Une camarade. Quand j'avais 5 ans, sous la caméra de mon père, et la scène, c'était moi qui rentrais avec mon père chez ma mère, et elle était dans un lit avec un autre homme. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait une confusion, j'ai fait une confusion, et je savais pas si c'était tourné, ou si c'était vraiment ma mère avec un autre homme. C'est vrai ? Ça s'appelait l'homme fidèle, non. En France, tu soutiens quelle équipe de foot ? Saint-Etienne ? C'est ça. Du coup, on a un petit truc pour vous. Les journées se combinent, c'est vraiment les meilleures. Du coup, pour deux secondes, je fais comme ça. Ok. Entre Search, Emma, Florence et Eliza, avec qui tu t'es le mieux entendu pendant le tournage ? Je sais pas, je veux dire tous les quatre, mais j'ai vraiment une relation unique avec tous les quatre. J'ai pas vraiment travaillé avec Eliza, qui joue Bette, mais Emma, c'était super un travail avec elle. C'est quelqu'un où j'ai grandi en regardant Emma sur l'écran. Alors, c'était comme Meryl Streep, mais peut-être plus parce que j'ai vraiment regardé les Harry Potter movies, la sensation où tu vois quelqu'un et tu te dis... Waouh ! Et Search, on s'entend très bien. C'est comme une sœur. On a un peu les relations que Laurie et Jo, dans le film. Sauf que je suis pas là à dire, Search, I love you ! Si tu pouvais vivre dans un livre, ça serait lequel ? 813, de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. C'est super. Tu connais Arsène Lupin ? Gentleman Cambrioleur ? Non. C'est l'histoire d'un mec qui vole des riches et il laisse ses camarades. Oh, Robin Hood. Non, Arsène Lupin, c'est vraiment français. Robin Hood, ah oui, Robin Hood. Est-ce qu'un jour, tu te vois passer derrière la caméra ? Oui. Et t'as déjà bien très bien fait, L'Homme Fidèle. Franchement, j'adore ce film. Le film de lui qui a fait. Il est pas trop sympa de m'en dégonner. What ? What ? J'ai dit que c'était nice. T'inquiète pas, calme-toi. Non, je l'ai pas compris. Attends, merde, à moi maintenant. Et sinon, alors, Timothée, ça fait quoi de dîner avec Kim Kardashian et Kanye West ? C'était super, je me sentais très... Genre, j'avais pas assez de cool. J'étais pas assez cool d'être là. Je savais même pas que t'avais mangé avec eux, mais comment tu l'as retrouvé à manger avec eux ? Parce que Kekali, c'est mon rappeur, c'est mon artiste préféré. Ok, Kanye West. J'ai envoyé un texte ce matin, j'aurai des anniversaires, il dit, viens manger avec nous ce soir. Je suis allé. Et Kanye West, il était sympa. Il était sympa. Ouais, il était sympa. Et le dernier album, tu l'as entendu ? Ouais. Avec les Gospels. Ouais, c'est super. C'est super beau, ouais. Pourquoi tout le monde se fout de ma gueule ? Pourquoi ?